Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce jeudi 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, c'est notre petit moment taro, le moment de notre petit café si vous en prenez un. Et si vous êtes en voiture ou dans les transports pour aller au travail, je vous accompagne comme d'habitude. Alors merci à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner, merci aux anciens, je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours. Et puis on va continuer avec le tarot que j'ai utilisé depuis le début de la semaine qui est donc le Tarot of Mystical Moments que j'aime beaucoup. Et on va compléter les messages avec l'oracle de Lucie de la chaîne, donc de la créatrice Soul Shadow. Voilà, vous connaissez toutes et tous j'imagine. On s'y met tout de suite, je vais faire un petit peu de place. Voilà, alors on va voir ce que cette journée du 28 nous réserve. Merci pour votre présence hier, pour vos commentaires, ça m'a fait super plaisir de vous lire, voilà, de découvrir vos signes astrologiques aussi bien sûr. Et de voir qu'effectivement, les stéréotypes sont parfois de véritables stéréotypes au sujet des signes. Et qu'il y a parfois quand même des petites nuances à apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a de positif et de négatif, c'est-à-dire de défis pour ce 28 juillet, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui participent à ce Café Tarot. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, en positif, nous avons le jugement qui est déjà sorti hier. Alors, je ne sais plus, vous savez quand je me déconnecte des énergies, j'ai l'impression qu'elle est sortie hier, il faudrait que j'aille revoir. Mais, donc c'est toujours très positif, bien entendu, c'est l'appel de votre vocation, c'est l'appel de votre âme aussi, de ce qui est au plus profond de vous-même. Ça peut être par rapport à une personne aussi, ça peut être par rapport à un métier, par rapport à quelque chose de nouveau qui induit clairement une renaissance. Donc, vous êtes toujours dans cette mouvance-là, même si ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs on va voir ce qu'on a en défi. La reine de coupe. Donc, pour certains et certaines, la renaissance est amoureuse, elle est relationnelle à tout le moins, et peut-être que vous avez eu des soucis avec cette personne, et que du coup, c'est un peu compliqué pour vous d'envisager, c'est même pas d'envisager, c'est de vous mettre dans une énergie de bonté, de bienveillance, à son égard. Maintenant, ça n'a peut-être rien à voir avec ça, et pour d'autres, ce sera plus un problème avec une personne. Qui est une reine de coupe, mais en mauvaise posture. C'est-à-dire que quand elle n'est pas dans ses attributs de bienveillance, de générosité, de bonté, de personne sur qui on peut compter, quand on a un problème, on peut lui en parler, ça veut dire que là, on est face à quelqu'un qui est tout le contraire. Qui n'est donc pas très fiable, il vaut mieux pas lui raconter vos histoires. C'est pas quelqu'un qui va vous aider, ou en tout cas, elle va vous faire croire que oui, puis au final, elle va vous lâcher quand vous aurez le plus besoin d'elle. Ça peut être une maman, je ne vous souhaite pas que votre maman soit comportée comme ça, mais c'est surtout, pour moi, à ce moment-là, on a affaire à quelqu'un d'égocentrique. C'est pas du tout quelqu'un qui s'ouvre aux autres, et là, peut-être qu'il y a une énergie un petit peu comme ça aujourd'hui autour de vous, d'une personne. Ça peut être une personne jeune, c'est pas forcément une maman qui a déjà fondé sa famille, mais en général, on a quand même une certaine maturité, étant donné que c'est une reine. Il y a une fermeture. Alors, ça peut être aussi, simplement, comme je vous le disais, on a un peu peur, on a été un peu malmené, et du coup, on ne va pas donner si facilement son amour. Ça peut être aussi limité à cette interprétation-là. Donc, le défi, bien sûr, si cette énergie vous concerne, c'est de vous ouvrir un maximum aujourd'hui, même si vous êtes face à quelqu'un où vous n'êtes pas trop sûr, vous avez un petit peu peur de vous faire avoir, ou d'être de nouveau face à quelqu'un qui va vous la jouer à l'envers, entre guillemets, parce que là, on est quand même dans une renaissance. Il y a quelque chose qui se reconstruit, qui est plus grand que vous, qui vous appelle, qui est là, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Alors, si c'est les deux à la fois, je peux comprendre que ça vous fasse un peu peur, parce que c'est énorme à ce moment-là, mais c'est très beau. C'est très beau, c'est quelque chose qui est porteur aussi de plus de spiritualité. La carte du jugement, c'est aussi votre vie spirituelle qui s'agrandit, qui s'ouvre, qui vous fait entrer dans une nouvelle dimension. De votre être, de votre lien aux autres, et donc c'est vraiment très beau. Ça comporte évidemment son lot de difficultés. Je pense aussi que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une invitation peut-être à dépasser, et donc c'est très positif, à dépasser de nouveau, une fois de plus, les jugements à l'emporte-pièce que d'autres personnes peuvent avoir sur justement cette vocation, ce changement, cette renaissance. Ne vous préoccupez pas de ça. On voit d'ailleurs que vous êtes tout à fait capable de dire, bon ben ok, tu penses ce que tu veux, c'est intéressant, c'est ton droit, je ne partage pas cette opinion, et moi je vais faire à ma sauce. Là on est un petit peu là-dedans aujourd'hui, et c'est très bien, ça veut dire que vous progressez en fait vers votre autonomie, vers ce... Moi j'entends vraiment le mot dimension, c'est comme si vous entriez dans une nouvelle dimension de votre vie, de votre être. Alors cette reine de coupe qui est en mauvaise posture, peut aussi me dire qu'on a clairement, et ça peut être un homme aussi bien sûr, mais c'est une énergie féminine, mais qui est... Là il y a un manque d'empathie totale et absolue, donc c'est quelqu'un qui... Ah tu ne vas pas bien, bon ben écoute, voilà, ça ira mieux demain, moi je vais bien en tout cas. Vous voyez un peu le genre d'énergie, ce n'est pas très agréable. Donc on s'ouvre, et si on est face à quelqu'un qui est comme ça, et bien on laisse passer. Comme d'habitude, le défi c'est qu'on n'en tient pas rigueur à cette personne, parce que peut-être que pour le moment, elle n'est pas capable de mieux. Et donc c'est... Voilà, à ce moment-là, on dépasse tous les jugements que soi-même on pourrait avoir par rapport à ça. Il y a cette coquille, c'est vraiment très beau, parce qu'on voit que la coquille, elle est assise sur la coquille, et donc quand on est comme ça dans une carte de défi, ça veut dire que la coquille est fermée. Donc je vous dis, ouvrez-vous, même si vous avez face à vous quelqu'un qui est plutôt avec sa coquille fermée. Qu'est-ce qu'on a comme complément d'informations pour cette journée du jeudi 28 ? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette magnifique carte du jugement, qui est positive, et par rapport à notre reine de coupe qui n'est pas en grande forme ? C'est important de regarder, dans ce jeu-là, c'est fabuleux. Il faut quand même que je vous le montre, regardez les détails. Donc on a la coquille, je pense que c'est une coquille Saint-Jacques. Ses cheveux sont symbolisés par des tentacules de poulpe, d'une pieuvre, oui. Et elle a dans ses bras l'animal sacré, donc ça y est, j'ai mon français qui m'échappe. C'est un hippocampe, c'est porteur de la vie en soi, d'accord ? On sait bien comment fonctionne la mise au monde d'un hippocampe, c'est vraiment très beau, et c'est en même temps comme si quand elle était en mauvaise posture, voilà. Le défi c'est, on laisse faire la nature, on s'ouvre, on n'a pas peur de... Il ne faut pas tout garder en soi, il ne faut pas vouloir tout contrôler, il faut rester dans l'empathie, et d'inviter, si c'est une personne autre que vous qui est concernée par ça, à s'ouvrir. Les tentacules, pour moi, ça parle un petit peu aussi de... La pieuvre est donc vraiment un être très intelligent, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que les tentacules soient au niveau de sa tête. Il y a une pensée qui est très intelligente, qui observe l'environnement, qui contrôle son environnement. Donc là on dit, ok, on lâche un peu le contrôle, on revient à plus de sensibilité, plus d'empathie, on s'ouvre. Ou bien on laisse passer les personnes qui n'en sont pas capables. Alors, le complément, le déplacement, le repos, je vais en prendre une troisième, et l'attraction. Donc l'attraction rejoint la carte du jugement par rapport à, si c'est une interprétation sentimentale, interprétation pardon, ce qui fait que vous avez peut-être justement besoin de vacances, besoin de vous éloigner de quelqu'un qui peut être votre autre, malgré que d'un autre côté, on voit qu'il y a vraiment comme une attirance, une attraction, mais qui se situe à un autre degré que le degré physique. Avec la carte du jugement au-dessus, c'est plus vraiment au niveau de votre fort intérieur, de votre âme. Si ça se trouve, vous ne trouvez pas spécialement cette personne attirante, ou inversement, mais vous êtes comme des aimants, d'accord ? Donc il y a peut-être des vacances prévues avec cette personne, ou une invitation à marquer une pause, pour pouvoir d'abord réactiver l'amour, l'empathie, la sensibilité, la bienveillance. Parce que cette renaissance ne peut souffrir d'aucun manque à ce niveau-là. Bon, ben, qu'est-ce qu'il nous dit cet homme ? Enfin, c'est un homme, mais ça pourrait être une femme, bien sûr, on est dans une guidance générale. L'image de soi. Ok, d'accord. Et là, je pense que ça rejoint complètement l'arène de couple qui... Alors, il y a peut-être un jeu de séduction qui se passe en ce moment entre vous et quelqu'un, et donc c'est super, peut-être que c'est au moment des vacances, au moment d'un déplacement, que vous allez avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un. Vous organisez peut-être maintenant un petit week-end, des congés, des vacances quelque part, soit seul, et vous allez rencontrer cette personne, soit avec cette personne. Et l'image de soi parle évidemment de séduction, mais pas que, c'est surtout l'image que vous avez de vous-même qui peut, ou l'image que vous avez de cette personne qui peut ne pas être très bonne à cause du fait qu'il y a justement cette froideur, d'accord ? Donc, revenons-en vraiment à plus de chaleur humaine, et peut-être qu'un temps d'écart, d'une mise au repos, du lien, ou simplement de passer un petit temps un petit peu seul, peut vous faire du bien, parce qu'il y a clairement quelque chose d'important qui se passe avec cette personne. C'est quelqu'un aussi, si jamais c'est sentimental, qui peut bousculer la perception que vous avez de vous-même, avec l'image de soi, et qui peut vous remettre un peu en question, tant positivement que négativement, ça vous bouleverse un peu dans tous les sens. Donc, quelque part, c'est de se dire, bon ben, on laisse couler, voilà. Si on devait se retrouver, c'est que c'était prédestiné, prédestiné, c'est que c'était voulu, il faut pouvoir rester soi-même, vous êtes la reine de coupe. Vous pouvez vous montrer sous votre vrai jour, avec toute votre bonté, votre bienveillance, et que les éventuels, comment dire, les problèmes que vous avez par rapport à votre image de vous-même, par rapport à votre apparence, soient mis au second plan, que ce ne soit pas vraiment quelque chose d'invalidant pour vous. Je pense que pour certains et certaines, c'est le cas. Maintenant, je vois quand même qu'il y a quelques personnes, avec le déplacement et le repos, et le jugement, c'est clairement, on va vers un ailleurs. Vraiment, là, c'est au sens symbolique, mais ça va prendre effet dans votre vie. Vous vous déplacez tant mentalement que physiquement, vers un ailleurs, où votre vie va prendre un tournant. Alors, je ne dis pas que vous allez passer des vacances perpétuelles, mais ça va vous redonner une paix de l'esprit, de pouvoir enfin entamer véritablement cette renaissance. En changement de travail, changement de lieu de vie, peut-être les deux à la fois, peut-être de pays, ou que sais-je. Donc là, c'est quelque chose qui vous attire irrésistiblement, et ça, c'est le jugement aussi. Et l'aventure, bon ben voilà, on est complet. Je vais vous les mettre comme ça, ce sera peut-être plus visible. Laissez un peu de côté ce que vous imaginez de vous-même, comment vous êtes, petit, grand, trop mince, trop grosse. Tout ça n'a en fait aucune importance. Ça n'a aucune importance parce que quoi qu'il arrive, vous vous attirez l'un l'autre. Et quelque part, on vous dit, voilà, cette aventure, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, vit là. C'est important parce qu'elle est occupée à se matérialiser ici. On est dans des énergies assez concrètes. Donc, c'est aussi un voyage à l'aventure. Peut-être que vous avez juste envie de faire votre petit baluchon. On ne prépare pas trop, on y va, on monte dans la voiture, on verra bien où on va. Et ça va redonner justement, ça va vous permettre de vivre cette renaissance. C'est le genre de voyage aussi qui permet, même si ce n'est pas très loin de chez vous, de réactiver une certaine forme de spiritualité aussi. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire trois heures de guidance là-dessus, mais c'est quand même assez beau et assez intense. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec une femme un peu froide là. Alors, un message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce jeudi 28, qui je l'espère sera une belle journée. Alors, connaissances profondes. On a déjà eu cette carte, je ne sais plus quand, mais dans une des guidances de la semaine ou peut-être la semaine passée. Connaissances profondes, le jugement. D'accord, donc pour beaucoup d'entre vous, il s'agit pour moi d'un revirement professionnel ou d'une ouverture, justement, du cœur qui vous montre que professionnellement, vous pouvez élargir vos horizons. Vous déplacez, allez vers un ailleurs qui va nécessiter peut-être une formation, une meilleure connaissance de vous-même, peut-être de l'autre aussi, si jamais vous êtes en relation avec quelqu'un qui va fatalement vous suivre ou vous soutenir dans ce projet, qui va nécessiter aussi une, on vous dit vraiment, de bien utiliser, de bien veiller à écouter votre intuition. Avec la chouette sur la lune, c'est très très intuitif, c'est très féminin, c'est le principe féminin, Yin, qui nous parle de vos rêves aussi. C'est un rêve de renaissance, mais qui est occupé à se faire. Alors, ce n'est pas aujourd'hui même que vous allez tout mettre en place, bien entendu, mais là, c'est vraiment, pour moi, pour plein de personnes parmi vous, c'est clairement occupé à se faire. Donc, je serais curieuse, en fait, de voir ce qui va se passer pour vous dans quelques mois, parce qu'on voit que vous êtes vraiment occupé à changer les choses, à changer votre perception, à peut-être rencontrer quelqu'un et surtout à vous rencontrer vous-même dans une nouvelle version de, vous entrez clairement dans une nouvelle étape de votre vie. Il y a quelque chose de passionnant, il y a un rêve, il y a une vocation et un amour d'âme qui occupait à se matérialiser. Donc, allez-y, continuez d'approfondir, continuez d'écouter votre intuition. C'est la seule petite voix qui, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte parfois son ego, bien sûr son mental, mais ne pas négliger ce que cette petite voix intérieure a à vous dire, parce qu'elle a plein d'infos à vous livrer sur la suite des événements. Voilà mes chers amis, pour cette journée, du coup, j'en ai oublié de boire mon café, bon, je vais le boire maintenant, ce n'est pas grave. Je vous embrasse bien fort, passez une magnifique journée. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir trop le temps de faire d'autres guidances que celles qui sont déjà prévues, mais je vais tenter de vous faire une petite guidance sentimentale ou autre pour cette fin de semaine. Je vous embrasse, passez une belle journée, à demain, bye bye.